L'édition sur la RTNC à toutes et à tous, bonjour à la une de ces lundis lancements dans le cuillot de travaux de modernisation de la route Kazombi dans le quartier N'Galazamba. Il a fallu 15 ans pour que les habitants de ces coins de la RDC caressent l'ambition de pouvoir emprunter dans un futur proche cette route de moments forts de ces cérémonies à suivre dans ces journales. Et puis ces reportages qui démontrent la joie de toute une communauté, l'avenir, le moumba principal artère de Chikapa dans le Kassai, sauvé de justesse par le travaux de lutte anti-érosive le congolais de ces coins que vous écouterez dans le corps de ces journales remercier le garant de la nation. Bientôt la réhabilitation du centre de formation professionnelle de Kinzimba dans le territoire de Masissi Asaké, mis à sac par le AM23 Antoine Kipoulou s'est rendu sur place pour s'en rendre compte. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Abandonnée depuis 15 ans, la route Kazumbiji dans le quartier N'Galazamba sera réhabilitée grâce à la volonté du garant de la nation Claude Ibalanqui, ambassadeur itinérant du chef de l'Etat, à procéder au lancement de travaux. En début de ce journal avec ses reportages de Robert Ndaï. L'accueil réservé à l'ambassadeur itinérant du chef de l'Etat Claude Ibalanqui et Colomba ce week-end dans la ville de Kikwit fait parler plus d'un observateur. Un accueil digne d'un fils du terroir sur qui l'ensemble de la population du grand bandeau doux fonde leur espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ambassadeur itinérant du chef de l'Etat Claude Ibalanqui et Colomba savoure cette communion avec son peuple, la marée humaine venue à sa rencontre avec son parti, cause commune et le réveil populaire, scandé des cris de joie en rappelant à Claude Ibalanqui ses prouesses durant son passage au mécanisme national de suivi de la Corcad. Elle invita ainsi à faire de même aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tchèque de Tchilombo, qui quitte terre de Simo Kimbangou et d'Antoine Kizenga, a dit oui pour le deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tchèque de Tchilombo, le grand bandeau doux derrière leur leader incontestable et président de cause commune, mouillera le maillot pour la réélection des cellules qui placent sa confiance en leur fils, Claude Ibalanqui et Colomba, qui a battu en brèche tous les pronostics sur sa popularité. A la place prévue pour le lancement des travaux de la route de Kanzombi, la représentante de la société civile rappelle que Kanzombi contribue largement à l'essor de la ville de Kikwit. L'implication de Claude Ibalanqui et Colomba pour désenclaver ses coins est saluée par tous. En effet, Excellence, ce quartier, cher à Rungu-Pemba, est une importante entité de la commune de Rukkemi, qui regose à son sein 54 cellules, avec une population estimée de 4 422 000 habitants. Pour les maires de la ville de Kikwit, à Benguiamma, ses premiers mots sont des remerciements au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchilombo, pour les soucis qu'il porte. Pour la ville de Kikwit, c'est sur ces bildoseurs enténus d'ouvriers que le messager de paix de Félix-Antoine Tchilombo, Claude Ibalanqui et Colomba, lance les travaux de la route sous les acclamations frénétiques de la population. Kanzombi, 7 kilomètres, s'ouvrira au monde et contribuera au développement de la ville de Kikwit. Je le disais en titrant menacé par de têtes d'érosion, l'avenir Lumumba, principal artère de Tchikapa, dans le Kessaï, sauvé de justesse par le travaux de lutte anti-érosive. Une histoire relatée par Franklin et Claire Calombo. Ce monstre béant qui a englouti nombreux édifices à son passage en causant d'énormes dégâts matériels, il y a deux mois passés, est en train d'appartenir à l'histoire, et c'est grâce à l'implication personnelle du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchikwit-Tchilombo, qui a doté la direction provinciale de l'OVD Kassaï, des engins de lutte anti-érosive Flambaneuf. Sur ces sites, comme celui d'Intumbamona Mwanza, les travaux de lutte anti-érosive se déroulent à pas de géant sous la coordination de l'ingénieur Titi Kote, directeur provincial OVD Kassaï, d'où son satisfait site lors d'une ronde effectuée ce samedi en visitant ces deux sites aux côtés du directeur Fonère-Espace-Gang Kassaï et celui des BTC pour la province du Kassaï. C'est comme on l'avait dit l'après-passe, c'est qu'on était dans la phase de rambrayage. Et ayant déjà atteint un niveau important dans le rambrayage, nous avons aussi commencé des travaux de construction du collecteur. et la partie qui est laissée sur ce casier pourrait faire rambrayage. Si tout va bien, je crois que dans une semaine, toute la partie sera rambrayée. Et au même moment, on continue avec le tableau de construction du collecteur. Je crois que vous-même vous voyez derrière nous, sur les lunaires qui étaient prévues à 750 mètres, nous sommes au-delà de 400 mètres. Le débit était de transporter le matériau tout à tête, descendre le ravin. C'était un peu dur, mais nous avons quand même réussi à remonter les défis. Nous sommes à 400 mètres. Ici, peut-être le débit, si nous allons garder le même rythme, je pense que les travaux de l'ombre, au moins aussi, pourront péter la partie à l'histoire. De son côté, Patrick Kamassono, directeur provincial, espace Kassaï, s'est dit également satisfait par rapport au déroulement des travaux sur terrain, tout en invitant l'OVD des doublés d'ardeur, car la saison des pluies approche. Je suis d'avis avec le DP de l'OVD que les travaux sont en train de se poursuivre. Ce qui est déjà fait semble important, mais moi j'estime qu'ils doivent doubler encore d'ardeur pour pouvoir consolider et surtout pour ne pas être surpris par la pluie. Il vient de souligner les volets soldes de financement. Je pense que la hiérarchie qui a été déjà saisie par le BTC, par un rapport, je pense qu'elle est en train de se mettre là-dessus. Les travaux de lutte anti-erosive qui se déroulent dans la ville de Tchikapa ne pas seulement l'apanage des hommes, les mamans, les jeunes filles, se sont également mêlées à l'affaire. Comme notre président Félix Tchikapa de Tchikapa a accepté pour qu'on construise ces ravins ici qui détruisaient notre quartier. Nous sommes heureuses de ce genre de travaux parce que nous autres, nous n'avons pas étudié. Mais à travers ces pareils travaux, nous parvenons aussi à gagner 70 000 et cela permet à scolariser nos enfants qui avaient chômé l'année passée. Grâce à ces travaux de lutte anti-erosive effectués par l'équipe de l'OVD, l'avenue Lumumba, principale artère de Tchikapa, qui étaient menacés de disparaître. Quittons Tchikapa pour le Congo central, un nouveau bâtiment qui abritera la direction générale de recettes du Congo central. Le poste frontalier de Lufu a été inauguré avant la coupure du riband. Le gouverneur de province a réuni symboliquement le clé de contact du charroi automobile au directeur général et a invité le bénéficiaire à en faire bon usage. Le gouverneur du Congo central vient d'être installé à Lufu. Ce poste frontière avec l'Angola est une porte d'entrée des recettes que la province a énormément besoin pour son développement. Le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandungidi, a fait le déplacement du territoire de Songololo pour inaugurer ces bâtiments flambants neufs construits avec les recettes de cette régie provinciale. le directeur général de la direction générale des recettes du Congo central, Richard Mavoka, a salué cette acquisition fruit de la bravoure du gouverneur et de la vision du chef de l'État. Nous ne serions sans doute pas là à inaugurer ces bâtiments, si modestes soient-ils, mais de grande importance pour la déjà-cassée, sans votre vision élitiste. Par votre impulsion, nous a permis de faire réaliser la déjà-cassée en si peu de temps, dans le sens de pouvoir améliorer les conditions de travail du personnel. Le gouverneur a renforcé les charrois automobiles de cette régie avec ses véhicules neufs et leur a produisé des conseils. En vous remettant ces clés pour insister que ces engins ne soient pas des engins de mort, mais qu'ils contribuent effectivement à améliorer les performances de votre régie, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance. La visite guidée du gouverneur lui a permis de s'informer sur le fonctionnement de la barrière électronique. Dans sa suite, le gouverneur a été accompagné des autorités politico-militaires et religieuses ainsi que les agences et cadres de la déjà-cassée. L'agression rwandaise en RDC a la base de beaucoup de dégâts dans la partie Est. Au nombre de dégâts figure aussi un centre de formation professionnelle de Kinzimba, dans le territoire de Masise Asaké, mis à sac par le 1-23, un centre qui sera réhabilité pour la formation professionnelle du Congo-Li, du coin de la RDC, Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, s'est rendu sur place pour s'en rendre compte. Cédric Kenina. Avant d'entreprendre toute activité, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, a brièvement échangé avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Constant Dima, autour des décisions salvatrices prises pour céder la gestion des écoles du cycle court dans le Nord-Kivu au ministère de la formation professionnelle. Et ce, avant de prendre la direction des Saké. Et oui, à Saké, territoire des Masisi, les centres de Kizimba, nouvellement construits et complètement détruits par les supplétifs rwandais de M23. Et ces centres ont plus que besoin d'une réhabilitation. Et la patronne de la formation professionnelle a mesuré l'ampleur du désastre en promettant de s'investir personnellement pour sa réhabilitation. Antoinette Kipouloukabenga envisage également la construction d'autres centres de formation non loin de la nationale numéro 2 dans l'objectif de prendre en charge la formation des déplacés des guerres pour une réinsertion sociale à travers des filières beaucoup plus pratiques. Après le Nord-Kivu, la Tchopo, précisément la ville de Kisangani, les chaufferées sur place dans la ville n'ont pas permis à la ministre de poursuivre sa mission. Mais néanmoins, elle a échangé à l'aéroport avec les personnels de son ministère sur l'amélioration des conditions de travail, notamment la paie, la régularisation administrative et tant d'autres avant de regagner Kinshasa. Tout à fait autre chose. Le jeudi 17 août 2023 a marqué la fin du projet de développement de capacité du Centre national de vulgarisation agricole financé par le gouvernement coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, un projet qui a permis de former plus de 1000 personnes dans le nouvel technologie agricole. Marie-Pascale Calong. Le démocratique du Congo est doté d'un centre national de vulgarisation agricole moderne, fruit de la coopération RDC-Corée à travers le projet COIKA, un projet qui a duré 6 ans et qui a permis à 1100 personnes d'être outillées sur les nouvelles technologies agricoles. Le ministre de l'Agriculture qui accompagnait le secrétaire général à l'Agriculture et le directeur général de ce centre a effectué une descente sur le lieu à Njili Sekomaf pour s'en rendre compte et ce, avant la cérémonie de clôture de ce projet. Je félicite la direction du centre pour la formation que vous faites sur les paysans pour qu'ils apprennent la bonne manière de faire l'agriculture dans notre pays. Les présidents de la République voudraient faire de l'agriculture d'une priorité des priorités pour la RDC. Il faudrait que l'agriculture puisse jouer un rôle important dans la diversification de l'économie qu'on connaît. La directrice générale de ce centre a exprimé le désir de voir ce centre bénéficier de certains avantages. Le centre, il se trouvait un chapitre dans le budget de fonctionnement et d'investissement. En vue d'assurer la durabilité des formations pratiques et efficaces, on a déjà détenu des vastes états militaires pour les estimations de la productivité de manière rationnelle et qualitative et quantitative aussi le rendement des nouvelles variétés de semences. C'est le jeudi 7 août 2023 dans la salle de conférence du cercle de Kinshasa qu'a eu lieu la cérémonie de clôture de ce projet de renforcement du système de vulgarisation agricole avec le centre national de vulgarisation agricole de la RDC. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josempan Dacabango, qui a pris part à cette manifestation en présence de l'ambassadeur de la Corée en RDC, a réitéré son engagement et celui du gouvernement de la République d'appuyer ce centre pour l'atteinte du développement durable et effectif dans la vision du président de la République. Dans l'actualité également, une carnavane motorisée a permis de sensibiliser les femmes congolaises sur l'importance de formaliser leurs activités génératrices de revenus organisés par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise en partenariat avec l'ONU-Femme lors de la clôture du projet de réforme et dissémination de textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa. Les grandes acteurs de trois districts de la capitale Kinshasa dont Lupunga, Funa et Mouamba ont vibré au rythme de la caravane motorisée de sensibilisation des femmes entrepreneurs sur les innovations du code de la famille révisée et sur la législation congolaise en matière de l'entrepreneuriat. Activités organisées par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec l'ONU-Femme dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. À travers cette sensibilisation CAFCO est déterminée à lutter contre l'ignorance observée dans les chefs des femmes et aussi renforcer leur pouvoir économique en faisant d'elles des véritables actrices de développement. Nous avons compris vraiment que la femme était ignorante de ces droits surtout du code de la famille qui a été révisé en 2016 même les autorités n'étaient pas au courant des dispositions qu'on a eu à modifier qui promèvent le droit des femmes. Donc pour nous vraiment c'est une récite qui a plusieurs retombées par rapport à ce projet la fin pour notre partenaire ONU-Femme. Les femmes entrepreneurs ont reçu des informations nettes et claires sur leur promotion participation et autonomisation. Elles se sont réjouies de ce projet et sollicitent des CAFCO un accompagnement pour une pérennisation des accus par la base. Cette caravane motorisée marque ainsi la fin de ce projet de sensibilisation sous les textes des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin organisé par CAFCO en partenariat avec le NU-Femme à Kinshasa. Deux questions liées à la santé sexuelle et répodutrices ont été évoquées lors d'un café de presse organisé à Goma dans le Nord qui vaut à l'intention des intervenants humanitaires du Nord et du Sud qui vaut ainsi que ceux de Littour et Constance Malanga. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNEPI grâce à ses interventions dans le Nord et Sud Kivu et en Itourie a pu éviter 1140 décès maternels et près de 5200 naissances ont été assistés par les professionnels qualifiés. L'UNEPI a par ailleurs intensifié ses interventions humanitaires dans ses trois provinces avec le déploiement d'une équipe d'urgence afin d'assurer une réponse plus efficace et à grande échelle. Information livrée à la presse par le représentant adjoint de l'UNEPI Kenneth Ehouzou qui a si construit les cadres de ces cafés de presse organisés à Goma et en réunit les journalistes venus de Kinshasa Bukavu Boutembo et Goma. C'est la suite à l'activation du passage à l'échelle du système des Nations Unies au niveau L3 par les comités permanents interagences depuis juin 2023 pour répondre aux besoins des déplacés dans la partie est de la RDC. Ça nous interpelle tous de continuer à être le porte-parole de ces personnes déplacées. Donc nous sommes ici pour avoir votre point de vue de la situation. Espérez que vous allez porter haut les besoins de ces personnes déplacées qui n'ont plus ou qui se sont retrouvées dans des situations difficiles. après l'intervention d'Ali Wanogo coordonnateur humanitaire de ces interventions et les mots de Siaka Traoué chef de communication à l'UNPA s'en est suivi. Les jeux de questions réponses sur les interventions de l'UNPA aussi dans la santé sexuelle répodictrice mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. Puisque la RDC caresse l'ambition d'être un État prospère et fort l'entrepreneuriat de jeunes intéresse ses autorités. C'est ainsi que la jeunesse congolaise est sensibilisée dans les écoles universités et églises sur le pourquoi entreprendre. Dernièrement la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa a organisé une conférence débat sur l'entrepreneuriat à l'intention des étudiants entrepreneurs. Alain Bikai. L'entrepreneuriat digital pour la création des classes moyennes en République démocratique du Congo c'est le thème développé au cours de cette conférence débat organisé par la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa. C'est le doyen de la faculté de sciences économiques Barthélémy Kalambaye qui a ouvert les balles pour circonscrire les débats du jour. prenant la parole l'orataire du jour lobbyiste et stratège en investissement Patrick Konoya a salué cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilumbo de faire des Congolais des millionnaires. Dans son exposé Patrick Konoya a fait savoir à l'assistance composée essentiellement des jeunes étudiants que le digital offre les opportunités de créer sa propre entreprise à faible coût. Et c'est un marché ouvert au plus de demi de la vie à faible coût. Sous-titrage 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 Sous-titrage